Bonjour et bienvenue à ces journales. L'Assemblée nationale, le coquiste de députés nationaux du Grand Équataire ont échangé avec les présidents de cette chambre basse du Parlement. La situation sécuritaire et socio-économique de cette partie de la République démocratique du Congo et les développements du Grand Équataire étaient au centre de ces échanges. Annie Balaka pour les détails. Merci, ça va, ça va, c'est-à-dire les trois. Les élus du Nord-Oubangui ont dénoncé la non-tenue des élections des sénateurs et du gouverneur malgré les multiples appels lancés à la saignée. Cette situation, ont-ils affirmé, laisse au gouverneur le pouvoir de continuer à engager la province malgré sa déchéance par l'Assemblée provinciale. Les élus du Sud-Oubangui ont quant à eux alerté sur un conflit qui prévaut dans les secteurs des Moanda où les populations des groupements de Bozaba et de Botoko se disputent les zones de pêche jusqu'à s'entretuer. À la Chouapa, il a été fait savoir au président de l'Assemblée nationale qui persiste à un problème sérieux des paiements des enseignants bancarisés. Ces derniers souffrent pour toucher leur paie à cause du non-déploiement des succursales bancaires dans les différents territoires. D'autre part, les députés nationaux ont rapporté qu'il est impératif de mettre fin aux conflits électoraux qui continuent à engager la province. À la Mongala, les représentants du peuple ont signalé les incendies des écoles ainsi que des centres de santé suite au conflit entre deux groupements du territoire de l'Isala. Au territoire de Bansankoussou, les élus du peuple ont informé sur les tueries opérées par les militaires commis à la surveillance du domaine des Bonobos, un domaine jadu ouvert à la population pour y pratiquer la cueillette des fruits et le ramassage des champignons. Pour des solutions durables au problème de pénurie des maïs et du riz, la délégation de la CDI Bouamanda et la société Liessa ont échangé hier avec le vice-premier ministre au ministre de l'Économie nationale Daniel Moukoko-Samba. Ses opérateurs agricoles sont venus solliciter l'appui du gouvernement central à la rue des pandas. Le professeur Daniel Moukoko-Samba, vice-premier ministre et ministre de l'Économie nationale, affiche sa détermination d'appuyer les opérateurs économiques dans leur diversité. Daniel Moukoko-Samba encourage les opérateurs économiques à investir dans tous les secteurs pour la promotion de la diversification de l'économie congolaise. en recevant la délégation des opérateurs agricoles conduite par le directeur général de la CDI Bouamanda, Dewe Sanna, qu'accompagnait le directeur général de la société Liessa Esrel, Jimmy Koukela, c'est dans la perspective de résorber tant soit peu la crise en produits alimentaires, des premiers besoins alimentaires. La CDI Bouamanda a manifesté son intention favorable d'accompagner le gouvernement de la République dans la bataille contre la punerie de maïs. Nous avons eu une conversation très enrichissante qui tournait essentiellement autour de la relance de la production agricole. La population congolaise n'attend que cela. Et nous sommes contents d'entendre que le vice-premier ministre, il voit les choses dans ce sens-là. La RDC a vocation à devenir le grenier de l'Afrique. Notre échange a été vraiment fructueux. La société Liessa Esrel n'est pas un reste. Elle veut y apporter sa touche. Avec ces deux usines de production d'urine à Bumba et à Kikwit, du riz local de très bonne qualité, admirée et exportée dans plusieurs pays d'Afrique. Fournir des éléments importants sur l'évolution du projet Métroquine, c'est l'objet de la séance du travail que les ministres d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, a eu avec la délégation de la banque AFC, développeur principal de ces projets de transport ferroviaire dans la capitale, l'un nous dit Eridis Kitutu. Le projet Métroquine est sur la table du ministre d'État, des infrastructures et travaux publics. Ce projet de ligne de train urbain dans la capitale congolaise a été passé au peine fin au cours d'une séance de travail entre le ministre d'État des ITP, le groupe Africa Finance Coop, partenaire financier du dit projet, ainsi que le groupe français Alstom, spécialisé dans la construction ferroviaire. La délégation de l'AFC a fourni au ministre d'État, Alexis Guissarro, l'état d'avancement du projet Métroquine avec les précisions des étapes à venir ainsi que les deadlines du projet. Alexis Guissarro a promis son implication dans la résolution des certaines difficultés rencontrées dans le cadre de ce projet qui vise à redéfinir l'architecture de la ville avec un impact sur le transport. La principale difficulté sur le terrain est la libération des infrises, donc la libération des infrises qui est liée à l'impact environnemental et social. Sur le terrain, une autre challenge, c'est également la formule de l'électricité pour les projets, donc tous ces fonds ont été levés et ont été discutés lors de la réunion. Ils se sont très réceptifs et se sont très engagés à fournir des solutions et à ce rapport. Dans le cadre de ce projet, les délégations de l'AFC et Alstom vont faire le même exercice au ministère des Finances et les autres partenaires. Goûter les tourismes en République démocratique du Congo, c'est aussi explorer d'autres sources d'énergie renouvelables. Le Canada, par le truchement de son diplomate en poste à Kinshasa, veut apporter son expérience sur les énergies renouvelables pour accompagner les tourismes. Cédric Kenina a signé ce reportage. Le tourisme, un triptyque emploie formation et développement assis sur un secteur, l'énergie. C'est dans ces contextes que la RDC et les Canadas comptent asseoir une nouvelle forme de partenariat pour faire du tourisme une industrie. L'ambassadrice du Canada en poste à Kinshasa, Maryse Guilbult, reçue par les ministres du tourisme Didier Pambia, a parlé d'un échange d'expérience entre les deux États dans le domaine où son pays est très avancé. C'est lui des énergies propres, notamment le solaire, au profit du domaine touristique. On a de l'expertise, par exemple, en énergie solaire, donc la mise sur pied de petites centrales énergétiques qui peuvent être facilement mises, montées à l'extérieur des grands centres, sans besoin d'avoir des lignes de haute tension sur des centaines de kilomètres. Donc ça peut être fait sur place. C'est le genre d'apport qu'on pourrait amener ici en RDC. Avec le directeur général des Novotel et Vatel, il a été question de mettre en place des mécanismes devant aboutir à la formalisation des filières spécifiques liées au tourisme et avec comme cible le jeune. L'idée c'est de se dire comment le tourisme peut bénéficier, en tout cas de leur pouvoir faire grandir à la communauté. Et derrière, Vatel va apporter un effectif soutien au ministre du tourisme avec surtout sa stratégie qu'il est en train de mettre en place. Donc la priorité laisse l'emploi et la formation des jeunes. Deux grandes avenues de la commune de l'Inguala sont aujourd'hui impraticables en raison de l'accumulation des déchets et de l'état déplorable de la route, constaté par Fanny Malonga. Kinshasa, la belle, perd de plus en plus sa splendeur. Les principales artères de la ville ne reçoivent plus les coups déballés. Ordures ménagères et autres déchets plastiques se côtoient allègrement. Les cas sur le sceau des moutons situés sur l'avenue des Libérations, non loin de la radio-télévision nationale congolaise, une épaisseur des sables y a élu domicile. Même décors sur les boulevards du 30 juin, miroirs de la ville-provence de Kinshasa, des tas du mondice sont abandonnés. Un peu plus loin, c'est un petit lac artificiel qui est en train de se former à l'entrée de l'immeuble Bautour, en plein cœur de la Gombé, commune miroir. Sur l'avenue Cabinda, située dans la commune des Linguala, à sa jonction avec l'avenue des Huilleries, c'est un entrée-trou béant qui accueille les eaux usées qui cherchent à s'effrayer un chemin. Responsabilité partagée entre pouvoir public et population sur les questions d'assainissement de la ville. Chacun est appelé à jouer pleinement son rôle. Nous avons besoin de voir les changements dans notre environnement. Le gouvernement doit s'impliquer totalement. Étonnant, c'est la saison sèche, mais l'eau stagne jusqu'à ses niveaux. Cette avenue est un espace de négoces et cette difficulté ne permet pas de bien faire les commerces et de travailler. Nous disons que la responsabilité revient dans une certaine mesure au gouvernement de la République. Mais il convient dénoter que Kinshasa produit à elle seule plus de 10 000 tonnes de déchets par jour qui polluent l'environnement. La coopération commerciale pour l'exportation et l'importation de poissons salés au centre des échanges entre le ministre de la Pêche et Élevage et l'ambassadeur norvégien en poste à Kinshasa. Les diplomates norvégiens sont venus plaider pour la baisse des taxes et les problèmes de transit via Brazabille. Rodé Panda. Dans les soucis d'améliorer la survie du peuple congolais, le ministre de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tchimanga-Bouanam, a échangé ce mardi 2 juillet 2024 avec l'ambassadeur de Norvège ODD Moleste au centre et revoir les conditions de commerce du poisson salé et la coopération technique sur l'appui de l'industrie de la pisculture et élevage en RDC. Au cours de ces échanges, les diplomates norvégiens ont souligné que la pêche et élevage en RDC est un sujet important pour la Norvège, occasion pour ses pays frères d'accompagner la RDC dans ce secteur de la pêche. En ce qui concerne les taxes sur le poisson salé appelé Makayabou, l'ambassadeur norvégien demande aux autorités congolaises de baisser la tarification pour le poisson salé en provenance de pointe noire pour la RDC. On a vraiment focusé sur la discussion autour d'un produit de grande importance pour nos deux pays, le Makayabou, l'ambassade. Problématique de taxes possibles entre le Congo-Brasaville et la RDC. On a aussi discuté d'autres dossiers sur l'élevage et sur la coopération un peu plus technique pour appuyer le développement d'une industrie de pisciculture et d'élevage en RDC. Notre demande est concrète. Il s'agit des niveaux de taxes sur le Makayabou, si possible pour régler l'importation, pour aussi augmenter les recettes pour l'État congolais, baisser les taxes. Au Dédère Molester, c'est dit très heureux de voir la détermination et le souci du ministre qui tient à ce partenariat gagnant-gagnant pour les deux pays. Signalons que les poissons salés pour la Norvège constituent un produit stratégique dont elle est l'un des plus grands producteurs et exportateurs du monde. Longtemps dans l'illégalité, la société Bande Construction est désormais éligible à la sous-traitance. C'est le fruit du protocole d'accord signé entre cette association et les sujets congolais, nous dit Makela. Après avoir bénéficié d'une période de moratoire estimée à six mois, la société Bande Construction et sa ARL, qui avait été répertoriée sur la liste de sous-traitants non éligibles pendant le contrôle, avec de gros marchés dans la société principale si commune, arrive enfin à obtenir sa reconversion en une société à capitaux majoritairement congolais, en partageant ainsi sa co-gestion avec de vrais associés congolais à travers la signature d'un protocole d'accord sanctionnant en effet un long processus d'accréditation. La société Bande s'est arrangée pour se conformer à la loi sur la sous-traitance et non pas avec les actionnaires fictifs mais avec des actionnaires congolais réels et avec des parts réelles. Les efforts du défenseur de la vraie sous-traitance en République démocratique du Congo ne sont plus à démontrer à ce stade. Miguel Katem Kachal travaille donc obstinément des manières à lutter contre le phénomène des associés figurant dans ce secteur. Ainsi, les résultats à succès ne font que s'enchaîner dans la droite ligne de la vision porteuse d'espoir des tout un peuple du président Tshisekedi Félix. Nous nous verrons après six mois, trois ou six mois pour faire une évaluation pour savoir si les associés touchent les dividendes et si réellement le pouvoir des gestions est partagé. Je pense que c'est la lutte et le combat qui mène le président de la République. Ici, l'occasion pour lui de rappeler à l'opinion que sa démarche n'est pas à confondre avec de l'acharnement. Il s'agit plutôt d'une loi qui mérite d'être respectée et non d'être négociée. Ce n'est pas une guerre contre les expatriés mais il faut savoir qu'il y a un gâteau pour tout le monde et qu'aujourd'hui le Congo veut se rélever sous le plan économique avec les Congolais pour réduire la pauvreté. L'obtention de l'agrément de la RSP vient donner à la société Gbande Construction SARL la possibilité de concourir à tous les marchés de la sous-traitance en partageant les dividendes avec des Congolais personnes physiques. Longtemps victime d'expoliation, les sites universitaires de Lubumbashi viennent d'être sécurisés par un mur de protection long de plus de 6 km. Le recteur de l'Inulou s'est rendu sur le lieu pour une visite d'inspection des travaux de construction de ce grand mur. Suivez. Pour s'assurer de l'évolution des travaux et de l'appropriation du projet par la population, le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'Université de Lubumbashi, s'est rendu sur les campus universitaires mardi 2 juillet 2024. Accompagné de membres du comité de gestion, le recteur s'est entretenu avec la population environnant les cités universitaires, leur faisant part de l'importance de l'érection d'un mur de clôture. Les cités universitaires ne sont pas un passage public, a-t-il martelé. La sécurisation des étudiants internes et externes, ainsi que du foncier de l'Unilou, souvent victime des spoliations, voilà ce que visent ces travaux initiés par les recteurs Gilbert Kishiba et exécutés par l'intendance générale. Sur place, les recteurs ont fait part de sa volonté de voir les travaux s'achever au plus vite. La construction de ces murs de protection est un investissement dont est fier l'érecteur Kishiba. Il s'agit d'un investissement à partir des fonds en interne. C'est une sécurisation des étudiants, satisfait aussi de la part de la population étudiantine, bien sûr, qui dans ce cas-là est tranquille dans son espace de vie. Sécuriser le campus universitaire à travers ce mur, c'est sécuriser son propre enfant. Ainsi, avec la construction de ces murs, des nouvelles mesures de circulation sur les sites universitaires seront prises pour réglementer les mouvements de la population. Le médecin congolais souscripteur au crédit véhicule en bénéficier de la faveur présidentielle pour l'exonération de la douane. C'est un geste qui vient contribuer aux bonnes conditions socioprofessionnelles des médecins. Les détails dans ce rapport de Rodé Panda. C'est dans la salle du trentenaire du Sinamed, syndicat national des médecins, qu'a eu lieu la journée d'information aux sectionnaires des différents hôpitaux de la capitale et d'autres encore de la périphérie de Kinshasa sous la direction du syndicat national des médecins du Congo. La communication du docteur Patrick Boloko, secrétaire général provincial du Sinamed, a rappelé à l'assistance la disparition en ce moment de juin de deux médecins membres de la corporation de suite d'un accident de circulation sur la moto. Le professeur docteur Senga, en sa qualité de numéro 1 du Sinamed, a saisi l'occasion pour remercier le chef de l'État, ensuite la première ministre, pour avoir accordé l'exonération sur les véhicules des médecins tout neufs, kilomètres zéro. Ils ont formulé le souhait de voir ces crédits s'étendre sur trois ans. A leur grande satisfaction, les sectionnaires ont remercié les bureaux nationaux pour cette initiative. Pour ces professionnels de blouse blanche, la couverture santé universelle ne signifie pas seulement la construction et la réhabilitation des hôpitaux, mais aussi qu'il faut réunir les conditions nécessaires pour les prestataires congolais. L'exonération sur les véhicules des médecins vient donc appuyer ces bonnes conditions de travail aux membres affiliés au CINAMED. Tous les partenaires faisant partie de ce projet étaient présents à cette cérémonie, à savoir la DGI, le CFAO, l'IGF, pour ne citer que cela. En santé, on nous signale que les personnes vivant avec le VIH se plaident pour leur prise en charge pas d'activité communautaire depuis la septième reconstruction des ressources du Fonds mondial. Ils ont déposé un mot aux autorités sanitaires, nous dit Constance Mananga. La principale mission du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose est de lutter contre ces trois maladies et bâtir un monde en meilleure santé, plus sûr et plus équitable pour toutes et tous. Voilà qu'à ces jours, cette mission ne semble pas être accomplie et pour cause les manques d'activités communautaires avec le financement du Fonds mondial en RDC. Ce qui a poussé les bénéficiaires des soins regroupés au sein de l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH y compte plus de hausser les temps. Ils ont déposé les mémoradums contenant leurs désidérataires pour que les négociations aboutissent dans le sens de sauver des vies. Six mois après, dès le début de la septième réconstitution des ressources du Fonds mondial, le pays n'a pas encore les récipiendaires principales communautaires. Situation inédite. Alors que le travail a été fait sur les mesures de mitigation des risques par Tchay. Il y a risque de pouvoir manquer les médicaments. Il y a risque que les nouvelles contaminations puissent augmenter. C'est pourquoi nous sommes venus pour justement attirer l'attention des parties prenantes qui sont sur la négociation de pouvoir tenir compte de nos revendications et de privilégier l'intérêt des bénéficiaires dans leurs négociations. La situation sur terrain ne présente pas un bon tableau d'où s'écrit des PVVIH auprès du ministre de la Santé publique du CCM du médecin directeur du PNLS des madames portefeuilles du Fonds mondial et du directeur pays des Tchay RDC pour un aboutissement heureux dans leur prise en charge. En ce jour de travail à Mboujimaï, la mission conjointe gouvernement, Banque mondiale vient d'avoir une séance de travail avec le nouveau gouverneur du Kassai oriental. Sur la table, les dossiers des composantes du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses nous dit Rikki Ndoussi. Trois composantes constituent le projet encore dont l'objectif est d'accroître la capacité de recouvrement des recettes tant au niveau central qu'en province. Un soutien de la Banque mondiale à la réforme des finances publiques en RDC avec le nouveau gouverneur du Kassai oriental Jean-Paul Mboué-Boué, le secrétaire exécutif du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques Godefroy-Misinga a parlé des gains pour les développements à la base s'il faut s'en tenir au potentiel fiscal du Kassai oriental. Nous avons foi que les résultats auxquels on va parvenir dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet. Nous allons modifier de façon fondamentale les indicateurs pertinents de gestion des finances publiques dans cette province. Le gouverneur Jean-Paul Mboué-Boué-Capot a pris à bras le corps ce projet et promet son accompagnement pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisséqué de Tulumbo dans ces domaines et ce pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous allons le faire puisque nous avons la volonté. Je leur ai promis mon soutien et je leur ai demandé de nous accompagner de ne pas nous laisser et nous allons travailler ensemble pour booster le développement de notre province. Une occasion également pour la Banque mondiale à travers la chargée du projet ANCOR Madame Ruxandra Rudeski de réitérer le soutien de son institution avant de saluer elle aussi l'engagement politique des autorités provinciales. La Banque mondiale a une portefeuille de 9 milliards de dollars dans le pays en RDC mais nous pensons que le projet ANCOR c'est vraiment une des plus importants et nous sommes ravis avec les autorités et son excellence le gouverneur pour l'appui et pour l'appropriation. Cette séance précède l'atelier proprement dit des présentations du projet ANCOR en Bougimay ce jeudi 4 juin 2024. La population des Mueka a été sensibilisée sur les tribalismes en vacances parlementaires à Antoine Boussabou-Boppé élu des Mueka a sensibilisé sa base et les a appelés à la cohabitation pacifique avec les différentes communautés nous dit Franklin Kalombo. En vacances parlementaires à Mueka son fief électoral le député national Antoine Boussabou-Boppé a été accueilli ces jours par une marée humaine qui l'a contraint de faire le pied à partir de Mueka-Bakouba jusqu'au bâtiment administratif du territoire de Mueka où il s'est adressé à ses électeurs. Dans son message Antoine Boussabou-Boppé a remercié sa base pour le choix porté sur lui lors des élections de décembre 2023 ce qui a été une grande marque de confiance lui témoigné. Par cette même occasion Antoine Boussabou a appelé Boussabou-Amoumbalanda l'élu de la circonscription électorale de Mueka a passé un message de l'unité lequel incarne l'esprit de mieux vivre ensemble des élus de Mueka pour un Mueka uni et prospère. J'ai mis la joie dans les visages de toute la population de Mueka. Je viens d'abord leur dire merci et ensuite nous allons causer avec eux quartier par quartier pour avoir les déshydratants afin que j'amène au niveau national et que j'explique aussi à la population les programmes du gouvernement national pour que la population puisse adhérer. Bien avant de terminer son meeting de séjour Antoine Boussabou-Bopé a au nom de ses collègues députés élus de Mueka notamment docteur Tchanzapacho et Constantin Benguelé dit merci à toute cette population qui est venue à son accueil. Caritas Congo à la rescousse de la population des Kwamontes il vient de lancer les projets d'assistance Lissanga dans la zone de santé des Kwamontes 3. Ces projets pourraient contribuer à l'amélioration des vies des populations nous dit Serge Mata. C'est au total 30 000 déplacés de la crise des Kwamontes installés dans le site de Doumi Mongata et Mbankana dans la commune rurale de Maloukou qui sont ciblés par ces projets humanitaires globales dénommés Lissanga. Le lancement de ces projets a été par ailleurs appuyé par des ateliers organisés avec la population et les autorités locales à Doumi Mongata et Mbankana question de les partager les informations clés des décisions prises ces étapes importantes ainsi que ces détails techniques. Chaque fois qu'on parle avec les communautés ils mettent en avant tout ce qu'ils ont subi et ce qu'ils continuent à subir et il a été vraiment important de trouver des débuts de solutions pour au moins donner le nécessaire ou un minimum pour essayer de s'en sortir. Donc c'est ce qu'on a fait. Je suis ravi que Dieu est en train de répondre aux besoins que j'avais par rapport à ma communauté. Les projets qui viennent pour nous appuyer continuent jusqu'à la fin de ce projet et ne s'arrêtent pas quelque part. Quant aux bénéficiaires c'est l'espoir de voir ces projets améliorer effectivement les conditions de vie. Caritas et l'Union Européenne mettent à notre disposition des sémences pour développer l'agriculture. Intitulé Réponse multisectorielle et intégrée pour la protection et la résilience communautaire des populations affectées par la crise des Maïndombé, zone de santé de Kwamut et de Maloukoudou. Ce projet d'assistance est co-financé par la direction générale de la Commission Européenne en charge de l'aide humanitaire avec Caritas International. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal de Cédric Kenina réalisé par Patrick Bapuilla et Jadot Kapoya. Jean-Cyma Tondo et Gabi Konga ont assuré la partie technique. 19h, retrouvez Paulette Lombard. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congonaise. Merci.